À 40 ans, Nicolas Leriche est le danseur étoile, vedette de l'Opéra de Paris. Fasciné par des danseurs comme Fred Astaire, Rudolf Mouriev, Michael Baryshnikoff et Patrick Dupont, il intègre l'école de l'Opéra à l'âge de 8 ans. Quand j'ai commencé à faire de la danse, vraiment moi ce qui m'intéressait c'était sauter, c'était tourner, c'était faire des pas très compliqués qu'on n'arrivait pas à faire et où on tombait quand même. J'ai eu quelques bleus, c'est tout ça qui m'amusait. Et puis ensuite, une fois que je suis entré dans le ballet, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui étaient là, qui m'ont nourri. Du ballet classique à la création contemporaine, Nicolas Leriche passe d'un style chorégraphique à l'autre. Il danse notamment pour Maurice Béjar ou encore pour le maître qui révolutionne la danse américaine, Jérôme Robbins. Quand vous croisez Jérôme Robbins, alors Jérôme Robbins, finalement le nom n'évoque pas forcément grand chose, si ce n'est quand on cite un film qu'il a fait, West Side Story. Il était là et moi, la première fois qu'il m'a dit « Toi, viens, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça », c'est un cadeau. C'était avec bonheur. Et au-delà de qui il était et de qui il représentait au travers de ses succès qu'il avait eus, c'était un grand maître de la danse. À 21 ans, c'est sur le rôle du prince dans le ballet Gisèle qu'il est consacré étoile par Patrick Dupont, la star du ballet classique. Une nomination qui annonce une longue carrière, mais qui n'efface pas des débuts difficiles à l'école de danse. J'ai été reçu bon dernier et alors que mes camarades avaient le droit à un contrat à durée indéterminée, moi j'avais un contrat à durée déterminée puisque j'étais pris en tant que surnuméraire. Et je pense que cet échec, en fait, m'a beaucoup servi. À deux ans de sa retraite officielle, Nicolas Le Riche hésite encore entre l'enseignement ou une carrière de chorégraphe.